Musique Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui nous allons essayer de corriger un exercice relatif concernant le chapitre de l'investissement. Il s'agit donc de répondre à la question suivante. Parmi les actes ou les propositions suivantes, il faut répondre par vrai ou faux et justifier si ces actes-là représentent ou pas un investissement. La première proposition, achat d'une voiture par un ménage, s'agit-il ou pas d'un investissement ? Si oui, il faut justifier, sinon il faut justifier. Deuxièmement, l'achat d'un photocopieur par une école privée. Et troisièmement, il s'agit d'un achat d'un matériel informatique par une administration publique, par un hôpital, par un lycée, etc. Je vous donne cinq secondes pour réfléchir. Donc, achat d'une voiture par un ménage, achat d'un photocopieur par une école privée, achat d'un matériel informatique par une administration publique. Donc, la réponse, la première proposition, la réponse est fou. Cette proposition, cet axe ne représente pas un acte d'investissement. Il s'agit plutôt de l'achat d'une voiture par un ménage. C'est un bien de consommation, donc c'est une opération de consommation finale. Deuxième proposition, achat d'un photocopieur par une école privée. L'école privée est une entreprise. Lorsqu'il achète un matériel tel qu'un photocopieur, un matériel de transport, un matériel informatique, etc. Il s'agit d'un acte d'investissement. C'est un bien de production durable, parce qu'il sera utilisé pour une période qui dépasse une année. Et il sera inscrit au bilan de l'entreprise dans son actif immobilisé. C'est une immobilisation corporelle, donc il s'agit d'un investissement. Troisième opération, c'est l'achat d'un matériel informatique par une administration publique. Ce n'est pas un acte d'investissement, c'est faux. Pourquoi ? Parce que cette acquisition constitue une consommation finale par les administrations publiques. Les propositions suivantes. L'achat d'un camion par une entreprise. L'achat de matières premières par une entreprise. Acquisition d'un logement par un ménage. Laquelle de ces trois propositions constitue un acte d'investissement ? La réponse. L'achat d'un camion constitue un investissement. C'est une opération d'investissement. C'est un bien de production durable qui sera inscrit à l'actif immobilisé de l'entreprise. Il représente une immobilisation corporelle. L'achat de matières premières par une entreprise ne représente pas un acte d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'il constitue une consommation intermédiaire. L'acquisition d'un logement par un ménage représente un acte d'investissement et c'est d'ailleurs le seul et l'unique cas où les ménages peuvent investir. Pour les deux opérations, si nous voulons utiliser l'approche comptable pour concrétiser ça, tout bien acheté par une entreprise et qui sera utilisé pendant un an. Un seul exercice, il est en comptabilité inscrit comme étant une charge. Une charge, c'est le cas de l'achat des marchandises, les achats consommés de matières et de fournitures, l'achat de services, c'est que les loyers, les services bancaires, les services d'assurance, les services de publicité, les frais postaux, les frais de télécommunication. Ce sont des biens ou des services qui sont consommés pendant un seul exercice. Lorsqu'il s'agit d'acheter un bien qui sera utilisé pendant une durée qui dépasse une année, en comptabilité, on l'inscrit parmi les immobilisations et donc il constitue un axe d'investissement. Donc les biens qui sont achetés et comptabilisés dans la classe 2 représentent des biens immobilisés et donc constituent des axes d'investissement. Les propositions suivantes. L'achat d'actions à la bourse des valeurs par un ménage. La construction d'un pont par une commune rurale. Construction d'une centrale thermique par une société étrangère au Maroc. L'achat d'actions à la bourse des valeurs par un ménage ne constitue pas un axe d'investissement. Il s'agit plutôt d'un placement et non pas un investissement. La construction d'un pont par une commune rurale constitue un investissement. C'est un bien durable réalisé par une entité publique la commune rurale. Donc c'est un investissement public. Construction d'une centrale thermique par une société étrangère C'est vrai, c'est un investissement c'est un acte d'investissement et il s'agit d'un investissement étranger. Les propositions suivantes. Construction d'un hôpital par l'État achat d'un brevet d'invention par une entreprise marocaine achat de bétail pour l'ababage Est-ce que ces opérations constituent-elles un investissement ? La réponse est la suivante. La construction d'un hôpital par l'État constitue un investissement. C'est un bien durable, un hôpital public. Il entre dans la catégorie des bâtiments et travaux publics. C'est un élément de la formation brute du capital. Donc, il s'agit d'un investissement public. Achat d'un brevet d'invention par une entreprise marocaine. C'est vrai, il constitue un investissement. Il s'agit d'une immobilisation incorporelle. C'est un bien durable inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise et représente un élément de la FBCF. Dans comptabilité, on inscrit l'acquisition des brevets, marques, droits et valeurs similaires dans la classe 2, rubrique numéro 22, immobilisation incorporelle. l'achat de bétail pour l'abattage. Des vaches, par exemple. Une entreprise qui a acheté des vaches. Ces vaches, l'acquisition de ces vaches pour destiner à l'abattage représente-t-il un acte d'investissement ou non ? C'est faux. Il s'agit d'une consommation intermédiaire. Si les vaches ont été achetées pour être revendues, il s'agit d'un achat de marchandises. Donc, c'est une charge, un élément de consommation intermédiaire. Si il est acheté par une entreprise comme étant qui va les transformer pour vendre de la charcuterie, par exemple, ça va constituer des matières premières. Ce sont des consommations de matières premières. Donc, il s'agit d'une charge qui constitue une consommation intermédiaire. Par contre, l'achat de bétail, de reproduction ou de trait, il constitue un acte d'investissement. Une vache qui sera donc détenue par l'entreprise parce qu'il est destiné à la reproduction ou pour produire du lait de trait. C'est un bien durable détenu par l'entreprise pour plus d'un an. Il est inscrit au bilan et il va figurer parmi les immobilisations corporelles, plus précisément dans la rubrique « Autres immobilisations corporelles ». L'acquisition d'un fond commercial ou d'un fond de commerce par une boulangerie. Un fond de commerce, vous avez déjà vu cette notion en droit. Le fond de commerce est constitué par des éléments corporels et incorporels. Les éléments corporels, ce sont le matériel et l'outillage et les marchandises. Les éléments incorporels, c'est la clientèle, l'achat londage, le droit au bail, le non commercial et les autres éléments de la propriété commerciale et industrielle. Est-ce que maintenant, l'acquisition d'un fond de commerce par une boulangerie constitue un acte d'investissement ou non ? La réponse, c'est oui, c'est un acte d'investissement. Le fond commercial, il s'inscrit parmi les immobilisations incorporelles dans la rubrique à l'actif du bilan, rubrique immobilisation corporelle. Il s'agit donc d'un bien durable. Ensuite, l'acte suivant, implantation au Maroc d'une entreprise étrangère de fabrication de pièces auto. est-ce que c'est vrai ou faux ? C'est vrai. Il s'agit d'un investissement étranger, la création d'une entreprise étrangère au Maroc. C'est un investissement direct étranger. Ensuite, lorsqu'il s'agit ici de l'achat de titres, achat de titres d'actions, les titres de propriété, dans le capital d'une société marocaine par une société étrangère. Par exemple, 51%. C'est le cas lorsque Vivendi Universelle a acheté 51% du capital de Tissalat le Marib et par la suite Tissalat de Tissalat l'Imarati a acheté les 51% chez Vivendi dans le capital de Tissalat le Marib. Il s'agit donc d'un investissement de portefeuille, un investissement de portefeuille, un investissement étranger de portefeuille. Donc, la réponse est vraie. l'opération suivante est la plantation de 100 000 arbres d'olive, les oliviers, par le ministère de l'agriculture. Cet acte représente un acte d'investissement, c'est vrai, il s'agit d'un investissement public. Ensuite, les dépenses de 1 million de dirhams, une entreprise, une société qui a dépensé 1 million de dirhams pour couvrir la formation du personnel. est-ce que cette opération représente un acte d'investissement ? La réponse est vraie, c'est vrai, c'est un investissement, les dépenses engagées dans la formation, il s'agit d'un investissement immatériel. En réalité, ces dépenses constituent une charge, mais lorsque le montant de la charge est énorme, un montant très élevé, les entreprises peuvent le répartir pour le faire supporter à plusieurs exercices. L'opération comptable, vous allez le voir l'année prochaine en comptabilité, dans le chapitre relatif aux travaux de fin d'exercice, que cette charge dont le montant est très important, l'entreprise va essayer de la transformer en immobilisation, c'est-à-dire qu'elle va transférer cette charge d'un compte de charge à un compte d'immobilisation, la rubrique 21, les immobilisations en non-valeur, pour pouvoir la réparer répartir sur plusieurs exercices. Donc, si l'entreprise décide, par exemple, de faire supporter un million de dirhams à 5 ans, donc, chaque année, elle va supporter 200 000 dirhams comme étant une charge à répartir sur plusieurs exercices. Donc, cette opération représente un investissement, il s'agit d'un investissement immatériel. Ensuite, il y a l'opération suivante, inscription au bilan d'une entreprise de 500 000 dirhams relatifs aux frais en recherche et développement. L'entreprise, donc, il a engagé 500 000 dirhams pour financer des travaux de recherche. S'agit-il d'un investissement ou non ? La réponse, eh oui, c'est un investissement, un investissement immatériel qui est inscrit au bilan de l'entreprise parmi les immobilisations incorporelles dans le poste, plus précisément, immobilisations en recherche et développement. Enfin, le dépôt en banque de 100 000 dirhams par un ménage. est-ce que cet acte représente un acte d'investissement ? Non, c'est faux, ce n'est pas un acte d'investissement. Il s'agit plutôt d'un placement sous forme d'un dépôt bancaire. Voici donc la correction de cet exercice. La prochaine séance sera donc consacrée au point 3 intitulé les effets d'entraînement de l'investissement et qui sont l'effet multiplicateur et l'effet accélérateur. La séance 4 de ce chapitre d'investissement sera consacrée à la correction d'exercice sur toute la partie à savoir la consommation. Donc, on aura à corriger ensemble des exercices sur la consommation, sur l'épargne et sur l'investissement. Voilà donc ce que ce qu'on peut dire aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Mes chers élèves, je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501